Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui avec un dossier très très riche, et de ce de ce soir bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à unir un homme et une femme ensemble? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à faire en sorte qu'un couple se maintienne? Pourquoi c'est tellement dur de rester en couple? Pourquoi tellement de gens ne veulent pas se marier? Pourquoi tellement de gens divorcent? Quelles sont les statistiques exactement qui sont valables aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Et vous allez me dire, mais quel rapport avec la parachate de cette semaine? C'est très simple. Le fait qu'on apprend, ça te rend compte qu'on va rentrer dans le vif du sujet, que le couple est comparé à l'ouverture de la mer rouge. Alors si je demande au public présent, quel rapport il y a entre l'ouverture de la mer rouge et le couple? Pourquoi c'est tellement dur? La difficulté pour qui? Qui c'est qui a ouvert la mer rouge? C'est le bon Dieu. Par rapport à Dieu, il n'y a pas vraiment de difficulté. Par rapport à Dieu, tout est facile. C'est par rapport à Dieu, tout est facile. Comment se fait-il qu'on compare le couple à l'ouverture de la mer rouge? Et qu'est-ce qu'il y a tellement de difficile à faire en sorte que le couple se maintienne? Pourquoi c'est tellement dur? Et d'abord, la question est plus générale. Pourquoi Dieu, il a voulu que le seul moyen de pouvoir faire en sorte que le monde se maintient, que le monde existe? C'est par ça qu'un homme et une femme sont ensemble. Alors le mariage pour tous n'était pas d'actualité à l'époque. Je ne pense pas que dans la Torah il n'y ait d'actualité non plus. Mais il y a bien une raison, il y a bien quelque chose qui fait que c'est la chose d'un côté la plus importante à faire et de l'autre côté la chose la plus dure. C'est ce que Dieu il attend pour pouvoir faire maintenir le monde, pour faire en sorte que le monde se maintienne. Et de l'autre côté, on voit combien de difficultés il y a, combien de gens ont de difficultés à rester en couple. Ne parlons pas de combien de gens ont de difficultés à trouver leur partenaire. Combien de gens ont de difficultés à faire en sorte que le couple se maintienne sur le long terme. Combien de jeunes couples aujourd'hui n'arrivent pas au long terme qu'ils existaient chez leurs parents, chez leurs grands-parents. Si leurs parents et leurs grands-parents sont capables de leur dire qu'ils vont pouvoir vivre jusqu'à 20 ans, 30 ans, 50 ans de couple. Là tout d'un coup on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Il y en a beaucoup qui sont énormément difficiles. La question elle est pourquoi, pourquoi c'est tellement difficile. D'accord? Une fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois avec un homme et une femme qui vivaient ensemble. Vraiment avec, en harmonie du couple, merveilleuse, sans secret. Sauf que dans la maison, quand ils sont arrivés du mariage, la femme elle est rentrée, elle a fait rentrer une petite boîte dans le, dans le, dans le, dans le tiroir. La chambre est recouchée, elle a demandé à son mari, je te demande une promesse. De jamais ouvrir cette boîte. On va appeler l'histoire. Et c'était difficile pour lui, mais il a tenu le secret. Sa femme elle a demandé de respecter un secret, il l'a tenu. Passer 50 ans de mariage, maintenant ils vont faire l'anniversaire de 50 ans. Tous les enfants, les petits-enfants, tout le monde a préparé cette grande fête. Et elle lui dit, et le mari il dit à sa femme, il fait écoute, je me suis retenu jusqu'à présent, mais maintenant stop. Dis-moi exactement qu'est-ce qui se passe dans cette boîte. Elle lui dit, vas-y tu peux ouvrir. Et en ouvrant, en ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'il trouve ? Il voit là-bas deux pulleaux verts, ou deux, comment on appelle ça ? Deux gilets et une enveloppe. Alors, elle lui dit comme ça. Quand je suis parti sur la choupa, ma grand-mère m'a donné un conseil, elle m'a dit la phrase suivante. Restez assurés que vous allez vous exposer là, exploser l'un sur l'autre. Et donc prépare une aiguille, un fil, pour tisser. À chaque fois que tu veux, tu en avais contre ton mari, fais un tricot. Fais un gilet. Jusqu'à ce que tu vas terminer de faire le tricot, tu vas te calmer, tu vas parler tranquillement. Alors, le mari dit, c'est merveilleux, je suis un merveilleux mari, un mari parfait, en 50 ans tu n'en as fait que deux. Et là, la femme, elle répond, non mon cher mari, tu fais une grosse erreur, je n'en ai pas fait que deux en 50 ans. Elle dit dans l'enveloppe, il y a ici 20 000 euros de tous les tricots que j'ai réussi avant, depuis le mariage. Tellement j'en ai fait. Ça enrichit du coup. Il s'est enrichi, tu vois. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je ne s'entends pas. Bonsoir à tous. Ça a branché ton son ? Le son, il est branché, oui. Exact. Et donc, la question qui est demandée, le mariage, c'est de faire entrer deux personnes adultes. Tu veux en arrête ? Après, si quelqu'un est attrapé froid, on l'enverra chez les médecins. Le mariage, c'est de faire entrer deux personnes. Lève le manteau, mettez-moi à l'aise. Faire entrer deux grandes personnes avec un égo démesuré dans une petite maison. Le mariage, c'est une institut merveilleuse. Mais qui veut vivre dans une institution ? C'est difficile de vivre ensemble. C'est un grand défi de partager sa vie avec quelqu'un d'autre. Et beaucoup de gens ont levé les bras. Beaucoup de gens ont dit, ça y est, stop, ça ne m'intéresse pas. Pas seulement on voit comment aujourd'hui, l'âge du mariage, elle se retarde de plus en plus. On voit aujourd'hui comment, pas seulement le mariage, ça s'attarde. On voit que les jeunes font tout pour essayer d'avoir encore un moment de célibat, encore un moment d'indépendance. Mais même une fois que les gens se sont mariés, on voit comment c'est difficile de rester en couple. Les derniers 50 ans, on voit comment ça s'est multiplié le nombre de divorces. Dans les années 70 en Israël, 12% des couples divorcés, des couples mariés, aujourd'hui c'est 27%. Si dans le passé, un couple, chaque huitième couple, décidait de divorcer, aujourd'hui c'est chaque quatrième couple. La majorité des pays d'Europe, on est à 35% de mariage. En Angleterre et en Amérique, on est à 50% de mariage. Je vous avais montré qu'on était dans le voyage annuel chez Nabi il y a quelques semaines. Il y a des panneaux dans la rue, dans l'autoroute, partout, divorce à 399. Qui c'est qui veut divorcer à 399 dollars ? Aujourd'hui on t'épouse, c'est pas cher, etc. Et donc au final, tu vois que deux mariages finissent par un divorce. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment traverser en paix la mer Rouge ? On veut savoir cette question parce que l'Agmaras Tota, page 2, 1, le premier paragraphe de ce soir, nous dit quelque chose de très étonnant. C'est dur, Rashi te dit devant Dieu. Les afghans qui créent Yamsouf, c'est dur de les maintenir en coupe comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez Néhémar, comme c'est écrit dans Téhilim, chapitre psaume, chapitre 68, verset 7, qui veut dire Dieu, il essaie de faire en sorte que les individus qui sont unis, qui sont célibataires, sont tous seuls. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il fait sortir les prisonniers Bakocharot ? Les pleurs pour les Égyptiens et la joie pour les peuples juifs. Et ça, ça s'est passé à Kriatiam, sous l'ouverture de la mer Rouge, que les Égyptiens se sont noyés et les Juifs ont chanté sur la mer. Et on voit que le verset te compare l'ouverture de la mer Rouge à maintenir le couple. Sur ça, vient l'Akmara, c'est dit la phrase suivante de l'Akmara, psaachim, passant 18. Cacher une mesure de taf chez l'Adam. Abtenir la Parnassa, c'est difficile pour l'homme, qui créa Tiamsouf comme l'ouverture de la mer Rouge. L'Egyptiens, c'est écrit dans l'Epsomme 136, verset 25. Dieu donne du pain à chaque créature. Mais ça, juste avant ça, dans le verset 13, On voit ici que la Torah nous dit qu'il y a trois événements qui sont considérés difficiles pour Dieu, malgré que Dieu est infini. Malgré qu'on dit tous les matins dans la prière à Notenayefkohar, que Dieu donne à la personne fatiguée et lui donne de la force. Amaflilaasot, qui fait des merveilles. Trois projets sont durs pour Dieu, si on peut dire. Ouverture de la mer Rouge, attaché, unir un homme et une femme, et au final, trouver la Parnassa pour quelqu'un. Rappelons-nous des faits, puisque c'était la paracha de cette semaine. Le 15 Nissan, la plus grande merveille de l'histoire se passe, les portes d'Egypte s'ouvrent. 200 ans d'exil se termine, des millions de personnes, hommes, femmes, enfants, sortent de l'Empire qui est en train de s'effondrer. Ils sont en train d'aller vers l'Est, au lieu d'aller directement vers Israël, par El Arish, Gaza et Ashkelon. Vient la colonne de gloire, qui passe devant eux et qui les emmène vers un autre chemin. Ils les emmènent vers le désert. Vous avez tourné la route, le Waze n'a pas marché. Vous savez comment c'est des mains ? Dès qu'on doit arriver dans un petit trou, le Waze doit marcher, c'est là qu'il plante. C'est-à-dire toute la route sur l'autoroute, il marche, il n'y a pas besoin de lui. Dès que tu rentres dans un petit village, là ils plantent. Même chose. Dès qu'ils doivent arriver vers la destination, c'est là que le Waze de l'époque, ils plantent. Mais non, la Torah nous dit que Dieu a voulu éviter de faire la guerre avec les peuples de l'époque. Et donc il les a attardés dans le désert. Après trois jours qui tournent dans le désert, finalement il les amène vers un enclave, comme on l'appelle aujourd'hui le 2-3, qui est très problématique. La Torah nous dit qu'ils étaient devant cet endroit, en face de la mer. C'est vrai qu'avec le masque, c'est très intéressant de parler. Ils sont rentrés dans un coin qui était très très serré. Il n'y avait pas moyen de s'enfuir. En face de l'océan, la mer, des côtés il y avait des bâtiments géants qui étaient faits pour justement éviter qu'on puisse s'enfuir. D'un côté il y avait des rochers qui s'appelaient Piachirot. De l'autre côté il y avait comme une idolâtre qui s'appelait Balthon et Migdol. Et c'était plus comme des miradors. Ils sont plus assurés que tu ne veux pas t'enfuir. Par où il reçoit, Pharaon il reçoit de ses envoyés le message que le peuple juif, il l'ait empêtré dans cet endroit et il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais il attendait juste ce moment-là, six jours après la sortie d'Egypte. Le peuple juif entend les chevaux qui sont en train de courir derrière et là maintenant ils sont encerclés. Ils sont encerclés de l'avant, du côté et de l'arrière. Pharaon à l'arrière. Ils crient à Dieu pour prier et Dieu dit à Macher de faire l'incroyable. Levez la main sur l'eau et que la mer se coupe en deux et ça va devenir la terre sec. Le peuple juif passe dans la mer à terre sec. Et quand les Égyptiens suivent derrière, l'eau se referme et il se noie dans les faffons de la mer. Bien, l'anmarat te dit une chose intéressante, ce n'était pas quelque chose de facile pour Dieu. Le miracle n'a pas été fait juste avec un clic de doigt. Mais si on peut dire, ça a demandé des efforts. L'effort ne s'est pas terminé à l'époque. L'anmarat te dit qu'à chaque fois que quelqu'un essaye de faire en sorte qu'un couple se maintienne, qu'un couple se marie, ou bien trouver une panassa pour quelqu'un, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Le Midrash nous raconte combien la difficulté que Dieu a à faire en sorte qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Regardez le Midrash Rabbah de Vayikra, chapitre 8, verset 1. Une maîtresse, une reine, a demandé à Rabbi Yossi en combien de jours Dieu a créé son monde. L'anmarat lui a dit en six jours. Elle lui demande, cette reine, cette maîtresse, elle demande à Rabbi Yossi alors qu'est-ce qu'il fait depuis? L'anmarat lui répond il essaie de faire en sorte que les couples se maintiennent. la fille de tel à tel l'argent de tel pour tel tu penses que c'est quelque chose de facile? C'est dur aux yeux de Dieu comme l'ouverture de la mer rouge. Alors cette reine qui se prenait pour le bon Dieu. Masta, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a amené mille serviteurs et mille servantes. Elle a mis des retains de chouot, chouot, elle les a mis en rangée. Elle a fait très simple. Elle a dit tel pour tel M. Gérard et Mme Tel M. Fabrice et Mme Tel et comme ça, elle les a couplés. Elle a fait mille mariages en une journée. Et le bonheur lors de la main ils sont venus la voir. Elle a le front déboussolé. Elle a une autre qui est un oeil au bernois qui ressort de l'oeil. Elle a dit je n'ai pas envie de me rester avec elle. Mais vous m'avez elle a dit je n'ai pas envie de rester avec lui. Envoyant un message à Rabi Yossi en disant votre Torah est réel. Elle est très belle. En deux, mon Dieu a raison. Il dit à cette maîtresse c'est pas ce que je t'avais dit. Je t'avais prévenu que tu restais un couple ensemble c'est pas facile. C'est une nuit. Imagine toi quelques nuits. Il y aurait eu des morts et des blessés en plus. Comme aujourd'hui au Kazakhstan on va savoir où ailleurs. Si tu penses que c'est facile à tes yeux c'est très dur aux yeux de Dieu comme l'ouverture de la mer rouge. Analysons qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire c'est dur aux yeux de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est dur aux yeux de Dieu ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dur aux yeux de Dieu ? Il y a quelque chose que Dieu ne veut pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est dur aux yeux de Dieu ? Dieu il a créé le monde en six jours. Il a créé la mer, les océans. C'est tellement dur pour lui de transformer la mer en terre seque ou le contraire. Dieu il connaît tous les codes secrets comment créer le cosmos comment créer la planète toute entière. Comment créer cette magnifique créature qui s'appelle l'océan et il peut la transformer en terre seque ? Qu'est-ce qu'il y a de tellement dur de faire ensemble qu'un homme et une femme soient ensemble ? Dieu est capable de créer le corps humain qui est une machine de guerre que certains appellent qu'est-ce que la nature est tellement bien faite ? C'est pas la nature c'est comment Dieu l'a créée. Dieu n'est pas capable de faire en sorte qu'un homme et une femme vivent ensemble. Mais non, si tu me dis que c'est vraiment dur comment est-ce possible qu'on compare ça à l'ouverture de l'âme rouge ? Pourquoi ne pas dire que c'est aussi dur comme la création du monde ? Pourquoi ne pas dire que c'est aussi dur comme faire descendre la manne ? Tu crois que faire descendre du pas du ciel c'est la norme ? Il y a tellement d'autres choses que tu peux dire que c'est bizarre. Regardez la question comment il pose le hal-chart dans le chemin de page chapitre 13 verset 11. En vrai, on dit qu'Hashem mais on a taf chez l'adam qui créa Tiam Souf que le repas d'anima donnait la panassa à quelqu'un associé c'est-à-dire que l'ouverture de l'âme rouge ? C'est dur à les marier comme l'ouverture de l'âme rouge ? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas que Dieu était capable de créer tout le monde sans aucune difficulté ? Dieu ne s'est pas fatigué pour créer le monde. On sait très bien ce qu'on dit dans la prière tous les shabbats. Avec la parole de Dieu le ciel a été créé. Tu vas me dire que maintenant à l'ouverture de la mer rouge je trouvais la panassa de quelqu'un où marier un homme et une femme tout d'un coup ça devient dur et le reste n'était pas dur. On sait très bien qu'il ne produit rien qui est dur. Maintenant la question qui dérange encore plus pourquoi tu compares le couple avec l'ouverture de la mer rouge ? On parle de deux choses qui sont totalement opposées l'un de l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est un couple ? Faire deux deux en un. L'ouverture de la mer rouge c'était de faire de un en deux. Donc c'est totalement l'inverse. Un couple c'est que tu prends deux personnes qui sont totalement différents et tu les unis en une seule personne. alors que l'ouverture de la mer rouge c'est que Dieu a pris la mer qui était un une et la divise en deux. Ben Yoyada nous pose cette question c'est quoi cette ressemblance dans la difficulté de trouver un partenaire. Mesdames que tu le compares à l'ouverture de la mer rouge. Il t'a dit au contraire ils sont totalement différents ils sont totalement contradictoires. Parce qu'on a vu la difficulté de trouver la parnassa et de trouver l'ouverture de la mer rouge. Il vient qui est commentateur de la Torah et il t'a dit qu'est-ce que tu compares les deux trouver la parnassa et l'ouverture de la mer rouge en quoi tu compares les deux. Il y a plusieurs versets qui séparent entre eux. Après la parenthèse ils sont dans le même psaume ils ont dû dire c'est de trouver la parnassa comme créer le ciel et la terre la mort du premier-né et tous les autres miracles qui sont mentionnés dans ce psaume. Donc on voit ici que la mare ne se suffit pas juste de nommer un verset ou une cause parce qu'il a écrit dans le même verset dans le même psaume. Il y a certainement une ressemblance profonde et importante entre le couple l'armée rouge mais c'est à nous de savoir de détecter ce soir quelle est cette ressemblance. À part cette question il y a une question plus générale quand on parle du couple. Le premier couple on dit que le premier mariage d'une personne première fois qu'il se marie l'endroit où il travaille ça a été fixé avant même qu'il ait été créé. On voit que 40 jours avant que quelqu'un il est né Dieu il a déjà fixé batte plonée il est plonée la fille de telle se marie avec telle ça a déploné de déplonée le champ de telle ira pour telle. Donc qu'est-ce qui a de tellement dur ? La seule chose qu'il faut faire c'est qu'ils se retrouvent les deux dans la même ville dans le même avion dans le même endroit la seule chose qu'il faut faire c'est qu'ils se retrouvent dans le même endroit et à ce moment-là pouvoir faire en sorte qu'un un se plaît avec l'autre. Il n'y a rien de tellement spécial rien de tellement dur. D'ailleurs le Rabbi Tzadok a quand même de l'oublier d'écouter bien regarde ce qu'il disait il dit un des secrets psychologiques les plus intéressants qu'est-ce qui fait qu'un homme désire telle femme et pas une autre femme ? Il te dit quelle est cette chimie secrète qui fait qu'une personne va vouloir s'intéresser ou vivre avec telle ou telle personne plus qu'une autre personne. Pourtant il connaît beaucoup de filles il connaît beaucoup de femmes. Le Rabbi Tzadok a quand même de l'oublier il te dit dans le 2ème chapitre le 3ème chapitre tout ce que quelqu'un obtient ça lui appartient dans le plus profond de sa racine de sa naissance. Comme c'est écrit dans l'Agmara Seta qu'on te dit que le champ de tel appartient à tel la fille de tel est pour tel et on te dit Shloshachinot papa maintenant Dieu est né ce qui ressemble trois grâces Dieu référence qui sont églistes la grâce d'une femme sur son mari la grâce d'un achat sur son acheteur et donc il n'y a pas besoin vraiment de désirer parce que quelqu'un il désire ce qui lui appartient plus que quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc il te dit en deux mots c'est déjà quelque chose qui est déjà acquis puisque c'est déjà acquis et pas besoin de se fatiguer. si c'est comme ça la question est encore plus renforcée alors qu'est-ce que tu me dis que pour Dieu c'est tellement dur de faire en sorte que les couples se maintiennent. Midrash Tandruma nous raconte une merveilleuse histoire sur le roi Salomon. Le roi Salomon il a eu une fille qui était très belle et qui réussissait énormément. Et le roi Salomon il a voulu savoir avec qui elle va avoir la chance de se marier cette fille cette princesse. Il a vu que le mazel qu'elle va avoir ce sera un homme pauvre mesquin le simple des simples je me dis il a tremblé des quoi ça ça va être mon gendre comment est-ce possible il a dit j'ai envie de faire un antigène je voudrais faire un test pour savoir est-ce que c'est sincère ou pas est-ce que c'est réel ou pas il a envoyé sa fille sur une tour dans un chalet dans un un château déconnecté du monde à Dubaï 800ème étage et on va déconnecter du monde avec quelques personnes qui l'aident et il s'est dit on va voir si vraiment c'est ce que Dieu il a pour m'influer on va voir si cette personne va venir le courir derrière arrive l'hiver vient un jeune homme pauvre qui trempe de froid qui n'a pas d'argent même pour acheter du bois pour chauffer sa maison il cherche un endroit où se chauffer il a vu un cadavre de taureau par terre une carcasse de taureau par terre il n'a pas le choix il s'est dit je vais rentrer entre la carcasse du taureau pour s'échauffer arrive un aigle cet aigle il a levé la carcasse du taureau ensemble avec le jeune à l'intérieur et il a jeté sur le toit de ce chalet et de ce château maintenant notre chère fille princesse monte sur le toit pour bronzer et on voit qu'il y a un jeune homme sur le toit elle voit qu'il y a un jeune homme sur le toit elle est habillée elle a dévoilé comment c'est quelqu'un de très intéressant elle a décidé d'entendre se marier ils vont faire savoir la nouvelle au roi Salomon lui le roi Salomon s'est précipité pour savoir quelle merveille t'as trouvé quelqu'un qui t'atterrit du ciel et il a vu que c'est exactement l'homme qu'on lui avait montré dans le ciel qui finirait par se marier avec ça l'amour il y a un jeune homme dans le chiffre 2 voilà qu'il y a été dit la fameuse phrase 40 jours avant la naissance d'un enfant une voix céleste elle sort et elle dit la fille de Tel sera pour Tel alors comment est-ce possible que c'est tellement dur l'agmara ici te donne la réponse l'agmara elle veut te dire il y a une grande différence premier mariage deuxième mariage Rashi t'explique le premier mariage le fit à Mazal d'après le Mazal après le sort en deux mots ça a été fixé avant que tu sois né Zivoukcheni le deuxième mariage c'est pas dire que chacun doit avoir un deuxième mariage le fit à Mazal d'après ses actions en deux mots la compatibilité entre les deux voilà c'est pour ça que la Torah elle te dit que c'est tellement dur à les coupler ensemble pourquoi le fit chez Eina Batsugo parce que ce n'est pas vraiment sa fille sa partenaire qui a été destinée pour lui depuis le départ donc si tu parles de sa partenaire qui a été destinée avant qu'il soit né sur terre il n'y a pas de soucis ça c'est facile ça c'est du petit comment on appelle ça c'est quelque chose qui est un petit jeu pour Dieu c'est très facile à faire ah le deuxième mariage ça c'est déjà beaucoup plus dur ça veut dire qu'est-ce que la mariage te dit que c'est dur à les coupler comme l'ouverture de la mer rouge on parle d'un deuxième mariage deuxième mariage qui est beaucoup moins facile à trouver mais le premier mariage très facile à trouver ça c'est ce que la mariage te dit mais non mais le midrash qu'on a vu tout à l'heure de Rabbi Shimon à notre fameuse maîtresse la fameuse reine on te dit que même le premier mariage c'est difficile la preuve c'est qu'elle a marié mille couples ensemble en une journée l'endemain chacun est remis avec des blessures et en réalité la vérité c'est que c'est comme ça qu'on comprend qu'il n'y a pas de différence entre premier mariage deuxième mariage en vrai en général se marier c'est quelque chose qui n'est pas facile et la question qu'on voulait comprendre quel rapport avec l'ouverture de la mer rouge avec le travail avec la parnassa surtout comme on l'a dit tout à l'heure ça a été destiné depuis le départ il faut comprendre ça un des sujets majeurs que Rabbi a parlé c'est sur le couple c'est pour rien qu'on a fait l'édifice numéro 1 bientôt on travaille sur sortir l'édifice numéro 2 bientôt si Dieu veut on travaille sur Spotify sur Itora il y a des dizaines de cours sur les enseignements du rabbi sur le couple on va voir aujourd'hui ensemble l'explication chassidique de l'aide du rabbi et après on va voir on va s'élever à un niveau de spiritualité totalement différent de ce qu'on peut penser d'abord qui était le fils du grand rabbin de Pchisra à l'époque et le maître du fameux rabbi Menachemena de Kotsk il t'a dit que la difficulté qu'il y a dans l'ouverture de la merouge et dans les deux autres épisodes que l'Akmara te mentionne la parnassa et c'est quoi la troisième chose on a dit l'ouverture de la merouge la parnassa et le couple c'est quoi le lien entre les trois c'est que ça impousse les gens à sauter à la mer d'attraper une opportunité qui se présente et courir avec l'opportunité la difficulté si on peut dire pour Dieu n'était pas d'ouvrir la merouge mais de se séparer des rêves précédents parce que c'était pas du tout dans le plan de qui que ce soit chacun il a eu une idée comment il va confronter la mer comment il va aborder la mer mais personne n'a pensé à aucun instant qu'il faut sauter dans la mer et là Dieu avait cette difficulté de les rendre flexibles et en même temps croyant se séparer des plans antécédents et de être ouvert face à une nouvelle opportunité qui se présente combien de gens se marient en disant tout est organisé tout est planifié je sais exactement avec qui comment quoi qu'est-ce qu'elle va faire et l'endemain du mariage ils découvrent que tous ces plans sont restés ailleurs c'est toute une nouvelle vie le fait le fait de savoir tout ne veut pas dire que tu dois faire comme ce qu'il est le libre arbitre il reste toujours je n'ai pas entendu je pensais que c'était interdit de divorcer c'est pas interdit de divorcer la Torah elle donne des lois des divorces sauf que le divorce c'est ce qu'on appelle la roue de secours maintenant on a tous ces roues de secours dans les anciennes voitures moi dans ma voiture je n'ai plus de roue de secours et tu donnes une bombe à la place tu vas dire que si tu as une crevaison et tu donnes une bombe avec de la mousse blanche je pense que la majorité des gens ils ne savent même pas comment l'utiliser peu importe mais la roue de secours tu frie tous les jours de ne jamais en avoir besoin tu frie tous les jours que le pneu ne l'éclate pas en plein milieu de la 4 c'est-à-dire maintenant je vais commencer à utiliser la bombe à l'arrière mais elle existe pareil tu appelles l'assistance ensuite bien sûr c'est pour ça que dans le mariage tu appelles les assistances tu appelles l'assistance pour qu'elle est dans ton coup mais non le midrash t'a dit qu'au moment les plus critiques de la mer des millions de personnes ils entendent les chevaux de pharaon qui se rapprochent et la mer qui est devant eux il y a eu un débat à quoi faire on sait très bien que la paracha de cette semaine nous rapporte qu'on se divisait en 4 groupes qui te montre justement les 4 approches du peuple juif jusqu'à nos jours si on peut dire ça ressemblait à la Kness à nos jours premier groupe on saute à la mer ça c'est les perfectionnistes ceux qui cherchent la perfection ça c'est ceux qui étaient à Massad ils ont été sur la terre sèche ou ils ont sauté dans le... non c'est avant que la mer elle souffle je te parle maintenant quoi faire il y en a qui ont sauté dans la mer ils ont dit il vaut mieux se suicider de manière honorable que de revenir en arrière comme esclave en Égypte Massadat exactement le deuxième groupe a dit quoi on retourne en Égypte ça c'est ceux qui sont inverses ça c'est ceux qui sont totalement sans que ça de la grèce ceux qui disent autant lever le drapeau blanc autant de toute façon on va tomber dans les mains des pharaons ça sert à rien de se prendre la tête troisième groupe qui ont dit on va faire la guerre ça c'est l'effort qui ont dit le gâteau de Varsha le gâteau de Varsha on va se battre jusqu'à la dernière coute de sang que pharaon apprenne que le sang juif n'est pas un sang n'est pas un sang type comme on dit un sang pas cher et après il y a des religieux pas des religieuses qui ont dit que quoi on va prier on va pas se battre on va aller à la Sénégore qu'on va prier qu'est-ce que Dieu a répondu à Moshe d'abord par le peuple juif qu'ils avancent aucun de ces quatre est correct ils doivent aller dans le chemin que Dieu leur a tracé à la place de chercher le chemin conventionnel pour résoudre un problème pense avec ta tête et réfléchissez un instant le chemin que moi je vous ai amené à l'intérieur est-ce que je vous ai fait sortir des gîtes pour se noyer dans la mer est-ce que je vous ai fait sortir des gîtes pour retourner en Égypte est-ce que je vous ai fait sortir des gîtes pour faire la guerre dans Pharaon je vous ai fait sortir des gîtes pour commencer à prier je vous ai fait sortir des gîtes pourquoi pour avancer vers le Mont-Sinai continuer vers le Mont-Sinai ah c'est pour ça il faut passer par la mer rentre dans la mer c'est quoi le problème tu pensais il y a quelques jours que tu allais sortir des gîtes il n'y a pas un esclave qui pouvait s'en fouer des gîtes avance par la mer trace la mer et après on verra ce qui se passe revient au cours qu'on a commencé la semaine dernière qu'on peut revoir sur Spotify l'application qu'est-ce que ça veut dire la différence entre la croyance et la confiance en Dieu tout le monde dit je crois en Dieu mais est-ce que tu as confiance ou tu dis je crois mais les jours j'ai besoin de quelque chose laisse-moi débrouiller tout seul laisse-moi m'arranger comme on dit j'ai besoin d'un passeport je fais ce que je dois faire je n'ai pas commencé à compter sur lui et ça c'est exactement le même défi qui se passe quand on cherche un couple écoutez les opportunités que Dieu t'a mis devant toi et te dé-stigmatiser des vieux rêves des vieux plans chacun il arrive à l'âge de mariage avec un plan tellement organisé comment aura l'air sa deuxième moitié comment aura l'air son âme sœur son âme frère il sera intelligent il sera riche il sera spontané craignant Dieu quand tu commences à regarder le réel tu n'as pas trouvé cette personne la perle rare n'existe pas il n'est pas encore intégré Dieu il fait tout pour que se couve ce métier il fait une rencontre entre un homme et sa femme mais puisque chacun n'est pas prêt à se transformer en pâte à modeler je vais dire en pâte tout court des gourds automatiquement exactement automatiquement puisque chacun n'est pas prêt de mettre de côté les rêves avec lesquels il est arrivé vers le mariage il y a un problème parce qu'au final chacun d'entre nous nous avons tous un défaut qui fait que nous ne sommes pas parfaits si quelqu'un est intelligent il n'est pas forcément riche si il est riche il n'est pas forcément beau s'il est intelligent riche et beau il doit agir encore plus il y a des exceptions il y a des exceptions dans le public ici présent mais en général on a tous quelque chose quelqu'un qui est plus gros quelqu'un qui est plus mec quelqu'un qui est chacun en a il y avait une fois quelqu'un qu'on appelle quelqu'un qui essaie de marier des couples il a rencontré une personne célibataire il a dit pourquoi tu ne te maries pas je n'ai toujours pas trouvé la femme qui me convient alors il a dit qu'est-ce que tu cherches je fais rien spécial juste une femme intelligente belle, riche qui a bon coeur tu viens d'une bonne famille qui craint Dieu il lui dit mon cher ami je n'ai pas encore trouvé une femme parée sur terre avec les qualités que tu viens de me décrire je te fais six couples pas un couple je veux dire six femmes je te donne il fait c'est pas ce qu'on appelle ça c'est pas un paquet c'est le paquet j'utilise on appelle ça le haut inclusif tout à voir à la fois et ça marche pas un truc pareil la vérité elle est pourquoi on doit se rendre en patamadé pas parce qu'on a cette foi pas la logique parce que c'est tellement idiot de rester comme on a dit têtu sur tes rêves antécédents pour deux raisons d'abord nous on sait ce qu'on veut mais on sait pas ce qu'on a besoin maintenant n'importe quelle personne célibataire ne sait pas qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir vivre ensemble avec quelqu'un d'autre pendant 90 ans et la majorité des temps il va pouvoir peut-être mettre l'accent sur des choses qu'il ne faut pas forcément consolider les bases fondamentales de son couple plein de fois il cherche un copain plutôt qu'un partenaire est-ce qu'une personne célibataire comprend réellement qu'est-ce que ça veut dire écouter l'autre sans juger de l'empathie pour l'autre savoir se mettre de côté pour l'autre quelqu'un de célibataire en général il a toujours vécu tout seul il en met le monde je suis pas content je claque la porte je vais ailleurs mais c'est pas ça un couple ce que je dis à mes enfants ils se sont mariés ils sont en âge de mariés quand tu es à l'école tu es à l'université tu es à l'école le séminaire peu importe et tu dors avec ta colocatrice dans ta chambre et elle te plaît pas demain tu changes regarde notre chère comment il s'appelle Hugo il est dans un endroit il est pas content il va dans un autre endroit dans un autre endroit il est pas content il va dans un autre endroit quelqu'un t'oblige à rester avec la même personne toute l'année t'es pas obligé t'as froid avec quelqu'un à l'école à la échevant on apprends à vous t'es un... qu'on appelle ça un binôme la personne ne te plaît pas t'as essayé une semaine deux semaines un mois t'as pas le même cerveau t'as pas... il est lent il est pas à l'heure ben importe tu changes justement là c'est le contraire et tu veux transposer ça en couple ça marchera pas dans le couple tu dois savoir que tu dois vivre avec l'autre mais te mettre de côté pour l'autre avoir de l'empathie pour l'autre sans issue tu casses la porte il y a un marteau à côté de la porte il y a un marteau à côté de la porte qui fait que tu casses la vitre il y a un brise-glace un brise-glace si tu casses la porte qu'est-ce que tu veux que je te dise tu ne marches à rien est-ce que est-ce que quelqu'un de célibataire peut s'imaginer qu'est-ce que ça a fait une nuit dans laquelle on va débattre qui va tenir le bébé il doit en tranquille il est parti dormir au début de la nuit il s'est réveillé à 7h il ne sait pas de quoi tu parles tu as coûté marié il y a un bébé qui pleure qui sait que ça n'occupe il ne peut pas mettre des boules de caisse et dire c'est moi je ne suis pas là je ne suis pas là je travaille demain à toi c'est ton fils ce n'est pas le mien c'est ta fille ce n'est pas le mien c'est tes enfants ce n'est pas mes enfants exactement et je ne suis pas rien et je te dis les langages des fois que j'entends de certains couples ça fait de la peine je suis parti faire tes courses j'ai fait ton âge je t'ai préparé à manger parce que moi je ne veux pas manger ce n'est pas mon âge où tu parles mais c'est des gens qui se sont mariés peut-être dans la fête qui se sont mariés sur la carte qui se sont mariés aussi religieusement mais matériellement par là ils ne sont pas mariés ils sont deux célibataires qui essayent de cohabiter sous le même toit ça ne marche pas la deuxième raison pourquoi il faut se savoir être ce qu'on appelle plus tendre c'est tout à l'heure comme une pâte à modeler savoir se pas se rabaisser se fluidifier parce que l'amour tu ne trouveras jamais l'amour ça se crée c'est une création un vrai lien entre un couple se crée à longueur de la vie ensemble par l'investissement de chacun envers l'autre par l'investissement en cas de bancaire l'investissement de qu'est-ce que tu fais comme attention envers l'autre qu'est-ce que tu es prêt à donner pour l'autre qu'est-ce que tu es prêt à agir pour l'autre oui clairement se marier ça veut dire savoir se mettre de côté et oui c'est pas facile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui combien de gens acceptent d'entendre le mot sacrifice aujourd'hui on entend des autres mots par nos présidents mais le mot sacrifice tu n'entends pas et c'est pour ça peu importe combien tu as reçu le grand changement c'est combien tu es prêt à investir combien tu es prêt à investir pour l'autre combien tu es prêt à faire en sorte pour l'autre parce que c'est l'autre pas pour l'autre parce que c'est toi pas je suis prêt à faire quelque chose pour toi à condition que demain tu fasses quelque chose pour moi donnant donnant comme certains disent et donc automatiquement si tu as ta liste tu as chappé une liste une femme belle une femme intelligente une femme riche une femme enlève cherche pas ou bien tu vois le mot supermarché ça c'est le point numéro regardons-là pendant ça c'est la même chose combien de gens apprennent pendant des années avec une théorie de quoi ils vont travailler comment ils vont travailler comment ils vont devenir riches parfois et plus que parfois il arrive que les gens ils tombent dans des endroits qu'ils n'ont jamais pensé que c'est l'arrivée dans ces endroits-là et tout d'un coup ils voient que ses expectations qu'il avait par rapport à son futur c'est pas exactement ce qu'il est en train de faire la reconversion Dieu il fait tout pour lui envoyer son travail ça permet à ça Dieu lui envoie des propositions mais chaque proposition la personne ne refuse ça c'est ça c'est fait à mes études j'ai fait un bac plus 25 qu'est-ce que j'ai commencé à travailler dans tel et tel métier là le salaire il est pas bien là le lieu il est pas bien là le patron il est pas bien là le domaine il est pas bien bref là tout va bien mais c'est les copains et les camarades du travail qui sont pas bien racontent une fameuse histoire j'ai raconté cette histoire plusieurs fois mais c'est tellement riche avec la personne qui s'est presque noyée qui est montée sur le toit qui est montée avec l'hélicoptère et que de l'hélicoptère trois fois j'ai tout fait pour te sauver t'as pas refusé j'ai lu plusieurs fois cette histoire le rave Moshe Faller qui est là de Rabbi Minnesota depuis plus de 40 60 ans maintenant je pense dans les années 40 non dans les années 50 pardon il a rapproché beaucoup beaucoup de juifs à la Torah avant d'aller en mission du rabbi il est rentré en audience privée chez le rabbi et il a demandé des conseils pour réussir le rabbi lui a parlé c'était un enfant américain le rabbi lui a parlé et il dit je mélangeais d'anglais le rabbi lui a dit je peux pas te dire exactement quoi faire mais une chose que je te demande sois flexible pas inflexible c'est comme les flexibles qui ont les médusiers dans les mains un bon souplesse le rabbi lui a pas dit d'être flexible dans la halakha il a pas dit d'être flexible dans la Torah est flexible pour différentes choses que tu dois faire ça serait pareil à court et tout d'un coup il y a quelqu'un qui vient et te poser une question qui est hors sujet l'idée c'est de continuer le cours c'est l'impression qu'il va avoir sa réponse que tu veux non c'est pas le sujet tu as essayé de faire plusieurs choses ça n'a pas réussi sois pas têtu sois libre de pouvoir agir d'une différente manière regardez comment le mérite le numéro 3 dans la HB il te dit ça n'a pas ça n'a pas regardez la victoire de Dieu vous allez plus les voir Dieu lui a répondu Dieu lui a répondu pour vous les autres qui ont dit vous êtes levé après l'heure on va prier le mérite il leur a dit vaut-il vous allez plus les voir quand ils étaient au bord de la mer aucune personne n'a pensé personne n'a essayé de penser ce qu'on appelle en dehors de la boîte ils ont pensé que les situations conventionnelles personne n'avait rêvé qu'ils allaient passer à l'intérieur sur la terre chaque d'entre eux essayez d'imaginer d'autres manières comment ils allaient être sauvés Dieu les a sauvés avec un tel sauvetage et donne à quelqu'un ce qu'il a besoin mais enfin d'achat de l'eau à l'album on a parfois d'une manière qu'il n'a jamais rêvé et la preuve est que quand tu as interroges tous ces jeunes que tu vois mettre à base de sabat ils ont 13-14 ans et tu leur demandes qu'est-ce que tu comptes faire quand tu seras plus grand infirmière médecin revois les 20 ans plus tard et ils sont en train de faire aucun autre en train de faire ce qu'il te dit qu'il avait fait il y a 20 ans et tu dis alors c'était quoi ton rêve bah oui la séconstance on le fait que et tu tournes la tête on est bientôt dans la fête de pourrime dans deux mois si tu veux parce qu'on a deux adas cette année et c'est exactement la phrase que Mordechai a dit à Esther elle a eu peur d'aller voir je vais en rachat en disant c'est un danger et surtout qui va me rendre impur Mordechai lui a dit la fameuse phrase qui sait si c'est pas la raison pour laquelle tu t'es marié avec lui elle a mis l'esprit que ça dans le discours de pourrime 1962 tu sais pourquoi tu dois passer tellement de difficultés ça se peut que c'est juste parce qu'il y a ce moment qui arrive qui fait que maintenant c'est à toi d'agir écoute les opportunités que Dieu a aimé devant toi et tu dois toujours te dire que c'est une opportunité qui se place devant toi tu dois aller chercher qu'est-ce qui se cache à l'intérieur pas choisir des choses faciles quand Eliezer il est parti chercher Rivka pour Yitzchak il a dit la fameuse phrase a créé la fameuse c'est quelque chose de hasard comme si sans attention il a demandé à Dieu qu'il y ait cette situation bizarre que cette fille elle apparaisse devant moi pourquoi un hasard il a demandé un miracle parce qu'il savait que c'est comme ça que se passe le miracle quand on cherche un couple comme par hasard et la vérité elle est quand tu réfléchis à l'instant combien de fois par jour tu trouves une femme qui sort avec ses chameaux qu'elle vient te voir un inconnu elle ne sait même pas d'où tu sors elle te dit écoute pas avec ses chameaux avec ses cruches elle vient te voir elle te dit écoute tu ne voudrais pas boire de la cruche il n'y a pas de covid à l'époque et tu ne veux pas boire tes chameaux elle ne veut pas boire elle dit ah tu m'as fait la boire pour mes chameaux non je sais que c'est la fille qui n'est pas pour moi c'est comme ça que chacun s'est marié ici parce que quelqu'un il lui a offert dans un train on n'a pas le droit pendant les trois aujourd'hui quelqu'un il te a offert dans un train un boire pour tes chameaux comment pas regardez comment le rabbi il te dit ça dans une seule phrase dans les grottes de Kodesh de Rémi le volume 8 page 266 je pose la question à Amrou cacher les appels qu'il crée à Tchamsou pourquoi on te dit que le couple c'est tellement dur de les mettre ensemble comme l'ouverture de la mer rouge ou b'ézé au fin de quelle manière la mer s'est ouverte rappelons-nous qu'est-ce qui a fait que la mer s'ouvre une personne était prête à sauter dans la mer sans faire des calculs spéciaux il savait il savait que ça c'était la volonté de Dieu le fait que Moshé a levé le bâton si c'est ce que Dieu veut qu'on avance j'avance le moral de Prague tout donne une autre raison énormément importante par rapport à ce sujet c'était quoi la difficulté d'ouvrir la mer c'était de transformer la mer de changer la nature de la mer d'avoir cette empathie d'aller de soi-même vers l'autre parce que la mer naturellement elle avance sans fin ça c'est la particularité que Dieu a donnée à la mer elle avance elle recule marée haute marée basse inondation tsunami la savoie d'accord et là tu as des millions de personnes qui sont devant la mer qui crient par les souffrances et ça ne va pas comment s'en sortir et là tout d'un coup la mer elle doit maintenant devenir flexible se transformer de mer en terre sec c'est tellement dur c'est pareil même pour Dieu on a dit que c'était quelque chose qui était difficile pourquoi c'est difficile parce qu'il n'y a pas plus dur que de changer tes habitudes il n'y a pas plus dur que de changer ton caractère et ça c'est le plus grand défi à relever pour trouver un couple dans la vie de couple jusqu'à 120 ans d'avoir cette empathie de pouvoir regarder le monde avec le regard de l'autre pas avec ton regard il n'y a pas quelque chose de plus naturel et attendu que l'union d'un homme et une femme parce que chaque personne sur terre est différent l'un de l'autre à plus forte raison un homme et une femme on est différent l'un de l'autre et particulièrement dans le monde individualiste et égocentrique que nous sommes aujourd'hui comme j'ai dit Shabbat aujourd'hui tu as des gens qui ont 10 000 amis sur Facebook Twitter Instagram Snapchat mais ils n'ont pas un ami en face d'eux et sur quoi toute la journée on a parlé sur tous les réseaux sociaux parle avec celui qui est à côté de toi parle avec celui qui est dans le train des fois tu vois c'est flagrant tu fais jamais des enfants à l'école tous les matins les stations bise-bombées le train tout le monde sur leur portable il s'est même passé à quelqu'un à côté de lui il dit bonjour vous avez le Covid vous êtes positif quand vous êtes négatif je ne sais pas combien de temps vous avez fait la crise à la pharmacie je ne sais pas pose des questions intéresse-toi à l'autre comment c'était les fêtes comment vous avez passé la fin d'année je ne sais pas chacun est centré sur soi-même et en étant centré sur soi-même il s'est dit comme quoi il a des dizaines de milliers d'amis et il envoie il répond à des gens qu'il ne connait même pas des inconnus mais les personnes que tu connais qui sont à la porte de chez toi à ton voisin à ton ami ne regardent même pas et c'est pour ça qu'est-ce qu'on a besoin de prendre deux grands égaux qui se mettent en accord à vivre sous le même toit et heureusement qu'il y a un toit mais juste qu'il n'y aurait pas de toi il n'y aurait pas de toi et toi l'aurait se passée depuis longtemps comment est-ce possible de faire cette union en regardant le monde avec les lunettes de l'autre pas avec tes lunettes c'est pour ça qu'il y a la buée sur les lunettes et c'est pas facile c'est pas du tout facile parce que tout le monde veut aimer l'autre mais tout le monde veut le faire de sa manière personne n'est prêt à accepter l'autre comme l'autre il est c'est vrai tu vois moi j'ai quelqu'un qui m'écoute et ça c'est le message de l'ouverture de la mer rouge la mer l'a fait à nous de le faire le vrai amour c'est de donner à l'autre ce que l'autre veut recevoir comme quelqu'un a dit l'amour c'est de donner à l'autre plus que qu'est-ce que tu reçois et être garanti que tu as gagné tes sorties gagnantes pas avoir le sentiment tu vois encore une fois j'étais un serpère encore une fois je me suis fait écraser encore une fois j'ai rabaissé mon égo encore une fois je suis celui qui doit toujours tout faire pour l'autre non soyez heureux pour l'autre l'autre il est content tant mieux regardez comment le moral le frac te dit il faut que ce soit le kitab j'étais sûr j'étais sûr que les sorties de l'autre on a fait les courses des courses de cheveux on a pas fait les courses de cheveux tu vois à condition que l'autre a signé mais ça c'est pas ça qu'on a dit le moral le frac était dit la page 83 puisque Dieu il veut faire en sorte que chaque coup se maintienne c'est pas ça qu'on a dit puisque tu es quelqu'un d'individuel c'est différent de l'autre Dieu il fait en sorte qu'on a dit Dieu il a désigné les deux et d'avoir ce cachet qui crée à yamsuf c'est dur comme l'ouverture de la mer rouge Dieu crée à ta yam parce que d'ouvrir la mer qu'est-ce qui s'est réellement passé à yam et chalec ou ma frid à yam c'est en train de diviser la mer la mer en général c'est une en général on est unis ensemble Dieu il a déchiré la mer et il a séparé alors que l'union n'a pas une femme en général il devrait chacun vivre de son côté totalement séparé pour être une seule personne et avec ça on a expliqué qu'on peut revoir sur l'application ETHRAH et sur Spotify Google Apple des merveilles cours sur le coup pour l'expliquer qu'est-ce que l'Agmara Gittin à la fin de l'Agmara Gittin on dit la fameuse phrase que tout celui qui divorce sa première femme le temple l'autel sur lequel on met le sacrifice verse de l'âme qu'est-ce qu'il en a à faire le temple de divorce et pourquoi c'est pas l'arche sainte qui pleure pourquoi c'est pas la menorah qui pleure pour la menorah qui représente la paix mais c'est quoi l'idée des divorces la majorité des divorces vient du fait qu'une personne n'est pas prête à faire un sacrifice pour l'autre et le misbeach l'autel lui il sait qu'est-ce que ça veut dire faire un sacrifice comme le Rambam nous dit hier cette personne était un rachat n'était pas quelqu'un de correct et sa prière n'était pas acceptée envers Dieu c'est pour ça qu'il a besoin de sacrifice il accepte sa prière pour ça il verse de là ça c'est le lien pour un homme et une femme matériel et de là pareil pour le lien que nous avons avec Dieu puisqu'on sait très bien dans Chirachirim on compare Dieu dans quantique des quantiques Dieu en tant que marié nous sommes la femme on invite à prendre ici un enseignement majeur de majeur pour le mariage que nous avons avec Dieu regardons ce qui s'est passé pendant la mer rouge il y avait 4 groupes on a vu que c'était 4 manières de penser du peuple juif du perfectionniste jusqu'au défaitiste de ceux qui aiment les guerres aux religieux qui prient pendant des heures personne n'avait la bonne réponse comment est-ce possible parce que chacun est venu refléter sa nature sa manière de pouvoir agir face à un défi face à une épreuve mais Dieu il est beaucoup plus grand il veut beaucoup plus Dieu il veut qu'il fasse refléter la force infinie de Dieu dans la nature de pouvoir exprimer ces deux contraires d'un côté que le monde n'est pas limité comme Dieu n'est pas limité Dieu il attend de toi de faire ce qui est l'impossible pas ce qui est possible de prier et de travailler qu'est-ce qui est le plus important la réponse elle est Dieu il a fait dévoiler dans ce monde la force infinie Dieu il veut que tu ailles au-dessus de tes capacités et Dieu il veut te donner ce que tu n'attends pas parce qu'il aime te donner et donc si quelqu'un il veut savoir c'est quoi le but pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette planète c'est quoi sa mission qu'il écoute quelles sont ses difficultés quelles sont ses difficultés qu'il écoute c'est quoi son mauvais penchant plus il y a quelque chose qui le dérange plus ça veut dire c'est ce qu'il doit faire regardez Jean-Claude il ne peut pas supporter mettre la table et c'est pour ça qu'il fait force à mettre la table il met deux heures trois heures cinq heures parce qu'il sait que ça c'est son devoir sortir pas comme les gens ils pensent que si c'est dur il faut laisser tomber le message qu'on apprend des quatre groupes sur la mer c'est le contraire si ton mauvais penchant il essaie de faire une guerre contre toi ça veut dire que c'est ce que Dieu il attend Dieu il attend que tu contre-attaques cette guerre dans un autre discours l'un des mits il dit que ça c'était l'erreur d'Adam à Richelle l'erreur d'Adam c'est qu'il s'est dit qu'il n'a plus de force que le mauvais penchant il épuise et il s'est dit que si c'est tellement dur c'est pas pour moi il n'a pas compris le contraire si c'est tellement dur ça veut dire que tu dois faire ce qu'on attend de toi pour jaillir à travers ces difficultés quand les gens ils te disent mais qu'est-ce que t'es parti faire dans ces démarches c'est ce qu'on se pose tous les jours si Dieu il a fait que c'est tellement dur certainement que c'est la mission que tu dois faire sur terre parce que si ça aurait été facile ça aurait pas été ta mission vous savez comment l'Abbé dit ça on a écouté 6 fois 3 page 885 tu as un service de Dieu que tu n'as pas pensé un instant vouloir le faire au contraire c'est même contre ta volonté contre ta nature mais c'est même le fait même que la chance elle a fait que Dieu il a fait autant dans ce sens qu'il y a fait un service de travail car au moins c'est presque sûr c'est ce que c'est que c'est que Dieu il a fait que c'est qu'un service de l'Abbé dans ce sens que tu n'as pas pensé que tu fais sans fatigue il y a dans ce sens où tu as dans la vitalité naturelle il y a pas savoir si il y a qui t'invient de ton âme divine c'est la nature de ton âme animal particulièrement quand tu entends un travail qui compte ta nature plus le mauvais penchant te met des difficultés des bâtons dans les roues c'est un enseignement de Dieu que c'est pour toi de la même manière l'admour à ce qu'il m'explique une histoire qui est dure à comprendre dans l'agmara avodazara l'agmara avodazara page 18 c'était un moment sombre de Jérusalem après la destruction du deuxième temple de milliers de soldats romains se tournaient dans chaque rue et cherchaient tous ceux qui essaient de ne pas respecter les décrets de l'insurrection ceux qui ont tout fait pour détruire le temple ceux qui les ont attrapés ils les ont massacrés ils les ont tués Rabbi Hayin Abed Aradion il est parti voir son maître qui était malade Rabbi Yassi Ben Kizma Rabbi Yassi Ben Kizma il a dit à son élève j'ai entendu du Lashanara sur toi il dit c'est quoi ? j'ai entendu que tu continues à prendre la Torah en cachette c'est un danger de vie tu n'as pas le droit s'ils vont t'attraper ils vont te tuer c'est ce qui s'est passé c'est un des dix martyrs Rabbi Hanina il dit je suis désolé mais je n'arrive pas à m'arrêter d'apprendre la Torah alors il a demandé Rabbi Yassi est-ce que quand je vais arriver dans le monde d'or je vais rentrer dans le paradis Rabbi Yassi il a dit donne moi une bonne action que tu as fait dans ta vie je parle de quelqu'un qui n'arrive pas à s'arrêter d'apprendre la Torah j'ai dit moi une bonne action que tu as fait dans la vie je saurais si tu vois la peine de rentrer au monde futur Rabbi Hanina il réfléchit il dit oui une fois la veille de Pourim j'étais assis avec mon porte-monnaie j'ai trouvé un billet à l'intérieur et j'avais un doute est-ce que ça m'appartient ou ça appartient à la Tzdaka parce qu'il ramassait d'argent pour la Tzdaka j'ai décidé de donner ce billet à la Tzdaka Rabbi Yassi il dit ah tu as fait une bonne action maintenant tu vas aller au paradis mais cette histoire elle est bizarre tu parles d'un juif qui n'a pas perdu une seconde pour apprendre la Torah en cachette il a même été puni il a été tué pour ça avec une mort cruelle qu'on n'a jamais entendu qu'il n'a jamais été sans précédent ça ça ne l'emmène pas au paradis son maître lui demande si tu as fait une bonne action dans ta vie et peut-être ça c'est le billet d'entrée pour entrer au paradis pas si vaccinal pour entrer au Gan Eden et là qu'est-ce qui se passe c'est à peine une histoire banale une fois dans sa vie un pourrime il a un billet il ne sait pas à qui ça appartient ça ça fait rentrer au paradis quel est le critère de rentrer au paradis là-dedans Zaganet t'explique quand tu fais quelque chose pour Dieu pas tu fais quelque chose parce que c'est ta nature qui t'est due de faire tu ne penses même pas que c'est la bonne chose qu'il faut faire mais tu effaces tout ton être pour pouvoir faire ce que Dieu veut et c'est ça que Rabbi Yossi il a voulu demander à son élève est-ce qu'une fois dans ta vie tu es sorti de ta nature sorti de ton cocon sorti de la boîte pour essayer de faire quelque chose qui est hors norme qui est surnaturel qui n'est pas ce que tu aimes faire tout le temps est-ce que tu as une fois tu as essayé de sortir pas tu as fait ton kiff j'adore apprendre pour ça t'as appris j'adore prier pour ça j'ai appris j'adore faire la zaka pour ça je fais la zaka est-ce que tu as fait une fois il est bon en queue de chercher malheureusement il a été tué c'est un dédié martyr oui par les romains mais non le fait qu'il apprenait la Torah avec Messie Ruth Nefesh ça ne montrait pas qu'il était attaché à Dieu ça se peut qu'il n'a aucun goût dans la vie matérielle ça se peut que ça n'intéresse pas du tout d'aller au resto ça se peut qu'il a un kiff d'apprendre quand il a montré comme quoi il est capable de partager quelque chose qui n'est pas forcément il avait le devoir de le faire ouvrir sa main vers l'autre partager quelque chose à l'autre parce qu'en général c'est les gens qui sont plutôt dans l'étude et les gens qui sont beaucoup plus amers on va dire ils sont plutôt enfermés sur eux-mêmes et là il est parti donner la zakat de manière large il a montré qu'il est donné avec Dieu il a une telle abnégation de soi de faire ce que Dieu il lui demande parce que c'est ce que Dieu il veut parce que lui il veut parce qu'il aime et c'est ce que Dieu il fixe ça c'est le but de la personne santé chers amis avec ça on a découvert ce qu'on appelle la pointe de pandore pourquoi il ne faut pas se marier pourquoi le mariage est si difficile et de l'autre côté si valorisant pourquoi c'est ce que Dieu il attend de nous pourquoi c'est comparé à l'ouverture de la mer rouge si on résume en une phrase avant que tu poses la question que je suis sûr que c'est très intelligent en une phrase se marier veut dire se mettre de côté pour l'autre s'effacer pour l'autre agir pour l'autre et est-ce que ça maintenant je réponds à ta question du départ personne n'a dit que c'est seulement d'un sens des deux sens un double sens c'est dans les deux sens c'est dans les deux sens mais qu'est-ce que tu vas faire si ça se passe que dans un sens et c'est ta prochaine question prie à Dieu que ça te vienne dans le deuxième sens qu'est-ce que je te fasse mais c'est parce que l'autre il ne sait pas tu ne dois pas faire est-ce que ça a une source d'hommes source d'ennui le mariage c'est une source d'ennui c'est l'enfer sortant conseil d'amis je suis marié tu 24 ans je ne marie pas je vais faire ce qu'elle aime l'autre et puis qu'à chaque fois je te prends une balle dans la tête c'est à l'ombre chaque fois que tu fais prie à Dieu qu'est-ce que j'ai prie à Dieu que la personne en face de toi ouvre les yeux réalise ce que tu fais quand elle faut aller court sur le coup je te dis on a des dizaines sur l'application et sur Spotify on a vu ici ah non pourquoi c'est comparé à l'ouverture de la mer rouge du fait que la mer elle s'est ouverte elle a changé sa nature ne viens pas avec tes plans préfabriqués comme un menuisier et sans un peu en papier ça doit être telle chose telle chose ça restera telle chose savoir être flexible savoir être là pour l'autre est-ce que pour ça l'autre il a accepté le caractère 100% c'est important c'est pour ça que Dieu il te met en général avec ton contraire parce que si tu serais avec la même personne que toi c'est ce que tu serais ennuyé chers amis le cours sera replié sur l'application Eutera Eutera je rappelle à tout le monde je suis allusion demain soir le Women's Club c'est Yuchvat demain soir mercredi c'est le jour d'Arabi d'Arabi à 72 ans un jour important pour demander des bénédictions lundi soir prochain on a le cours à 19h30 puisque c'est tout Yuchvat on fait la fête de tout Yuchvat tous ensemble et on fabrique des Yuchvat avec des très belles vidéos avec un très très grand repas comme on a dit plusieurs fois il ne faut pas oublier que le virus il est là seulement debout pas assis quand on est assis pas de problème que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager que des bonnes nouvelles pour tous profitons de tous ces enseignements de la Torah regardez encore une fois sur Eutera Eutera sur Google et Apple très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine